Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. On va aller encore attaquer une cuisine de drogue, simplement, avec des fours et des malaxeurs à défoncer et à complètement détruire. Donc on y va, c'est parti mon zizi. Alors nous ne sommes pas si loin, nous sommes à moins de 2 km, du coup ça va aller très très vite de s'y déplacer. Encore une fois, regardez-moi ces régions quoi, merde. Je me rappelle quand on avait vu les premiers screens de Star Wars Battlefront, le premier, le nouveau, mais sûr, celui de 2016 ou 2015, je ne sais pas. On trouvait ça magnifique, c'est des petites maps, mais le photoréalisme, tout ça. Et là maintenant on a le photoréalisme dans un monde ouvert quoi. Je ne sais pas si on se rend compte que ça s'est passé comme ça quoi. Je vois deux Sikarios, à l'intérieur du labo. On s'approche de l'objectif. En avant, on doit s'infiltrer pour détruire leur cuve de mélange et leur four. Je ne peux pas mieux m'infiltrer, là je suis désolé. Reviens, tu vas te faire voir. Il ne me voit pas. Putain, ils se ramènent par ici. Désordre. Pas d'ennemis dans le coin là-bas. Là par contre, ils vont me voir. Meliko, baissez-vous. Ce n'est pas ce que je voulais faire véritablement. Le problème c'est que j'ai peur de ce qui me vise en fait. J'ai littéralement peur de ce qui va me viser quand je vais faire ça. Ah, mon meilleur ami qui me renvoie un texto. Voilà exactement. Ce que je voulais éviter. J'adore quand il te sort ça. Personnellement, je n'ai pas du tout l'impression qu'on soit repéré. On est traqué, certes. Recherché sans doute. Repéré, non. Allez, sort. Merde, je suis mauvais. Ah là, ils m'ont opéré. J'ai commencé à se calmer. Je pense qu'on s'est barré. Va glancer. Ah. Mouais. Heureusement que c'est des potons très très durs. Aïe. Aïe, passe derrière le truc. Merci. Je n'ai pas envie de tomber. Hop. Je crois que je n'ai qu'un seul moyen de m'en sortir au niveau de l'hélico, chers amis, malheureusement. Ça va être de lâcher le fusil d'assaut. C'est quelque chose que je n'ai pas fait souvent. Merde, je me trompe d'armes. Putain, j'avais oublié cette histoire. Vas-y. T'es débile. Le mec, il a foncé dans le truc. Il s'est dit que... Bah, pourquoi pas ? Ça va peut-être passer. Oh. Vas-tu tenter une explosion supplémentaire ? Peut-être, vu que tu es en flamme. Ça m'inquiète. Non ? C'est bon ? Tu te calmes, Johanna ? Eh, t'es été mis pile là où je voulais pas que tu te mettes. Tu reviendras pas m'emmerder. Merci. Alors. On reprend. Notre fusil d'assaut. Je sais plus c'était lequel. J'ai 36C. Pardon. Un petit rototo. Ah ! Non, c'est pas le 36. Ah, il y a un train qui va passer aussi. Je vais pas réussir à toucher le dernier, je sens. Ok, là, j'admets que ça, c'était pas prévu du tout. Ok. Voilà. Ok, là, ça parle. Il se passe des infos, les mecs. Je fais ce que je peux, honnêtement. Et je peux difficilement faire mieux que ce que je fais à l'heure actuelle. Pour être tout. Vous êtes rentré que par là en fait, c'est ça, vous attendez juste qu'ils approchent ou... Merci. Merci d'être sorti. Oh, tiens, il y a bien de tes potes aussi. Tiens, on repasse ça. Et il a bougé ce con. Voilà. Je suis plus ou moins aidé, mais j'ai peur de mourir si jamais. J'ai l'air de me tirer dessus, c'est ça. Je demande pas à ce qu'il sorte de sa position, je demande à ce qu'il tire au jugé, vous savez. Mais il le fait pas. Je croyais qu'il le fait dans ce jeu-là, mais je me trompe peut-être avec Mass Effect. Ah ! C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est très très dur. J'ai pas le souvenir que le jeu... Ça fait quoi ? Ça fait moins d'une semaine que j'y ai touché. J'ai pas le souvenir que le jeu était aussi dur. Piquouze ! Piquouze, merci pour la piquouze ! D'ailleurs, d'ici, je vais peut-être toucher le truc. Dans ta tête, que ça se passe ? Pas tant que ça. Ok. J'ai peur d'encore me taper dans... Hop, c'est bon. Ok. Reste-nous un appel. D'accord. Prise d'otage. Oh d'accord. Il y a encore quelqu'un. Dans l'armuré. Je vois une caisse d'armement par ici. Ok. Donc on trouve dans cette caisse d'armement, on trouve quoi ? Le PM. Ok. Je suis pas fan des PM en règle générale, personnellement. Je suis pas fan de la radio non plus, cela dit. Merci. Ok, munitions. Ça va faire du bien, parce que là, on a quand même bien shoté. Ok. Bon. Du coup, la suite. Parce qu'on est qu'à la mission 3 sur 6, chers amis. La suite. La mission suivante se passe ici. Parlez au médecin de rebelle. Mario va attaquer un hôpital des environs et pas qu'Atari a besoin d'un coup de main pour le défendre. D'accord. A vous de voir. Mais ça pourrait nous être très utile pour la suite. Appelez la vente, un hélico. Non. 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 Ok. C'est bon. Non. Est-ce qu'il va moi faire le même coup que tout à l'heure ? Non. C'est bon. Personnellement, je suis en train de mâcher A au cas où. Madame, je vous demande de vous arrêter s'il-vous-plait. Gardez vos armes baissées, il ne faudrait pas qu'on les fasse flipper. Merci. Je suis désolé, c'est simplement que j'ai besoin d'un véhicule à l'heure actuelle. Quoique, est-ce que je suis toujours ? Non, je ne suis plus. Je suis désolé, je t'ai braqué pour rien. Excuse-toi. Je me téléporte là, chers amis. Et on va pouvoir voir un petit peu si on a d'autres opportunités qu'un véhicule terrestre. Je n'avais pas fait gaffe à la croix. Je n'avais pas fait gaffe à la croix. Ok. Et je ne pense pas qu'ici, on a d'autres opportunités. Effectivement. Bon, on y va avec la camionnette alors. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On fait avec ce qu'on peut. Exact. Ils ont oublié d'implémenter ton... Ton comment, ton... Oh, je ne me rappelle plus. Ton pass. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le pass, vous savez, P-A-T-H. Path. Le pathfinding, c'est ça. C'est la mémoire. Moi, j'en parlais à l'époque de World of Warcraft, chers amis, parce que le pathfinding des mobs de World of Warcraft est très particulier. C'est-à-dire qu'il suit véritablement une ligne. Pas une voie, mais une ligne. Donc, si, en combat, il s'éloigne trop de la ligne, il va revenir au point là où il l'a quitté. Là où il s'est engagé en combat. D'accord. Donc, effectivement... Pardon. On arrive à l'hôpital, et l'émissario n'a pas l'air d'être passé à l'attaque. Il faut qu'on avertisse le commandant rebelle dans notre présence. On est derrière toi, chef. Aïe. Mais comment voulez-vous qu'il... Bon. Je vais laisser ma voiture là, ça va les empêcher de bouger encore plus. Ah, t'appelles ça un hôpital ? D'accord, ok. J'imagine qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, vous aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, Doc. Il va l'appeler Doc. Oui, non ? Qu'est-ce qu'on passe ? Vous arrivez au bon moment. Mes éclaireurs me signalent que les hommes d'elémissario approchent. Comment ça se présente ? Nous avons envoyé autant de médecins et de patients que possible. Plus quelques camions chargés de médicaments et de vaccins. Au cas où ? Comme ça, même si on perd l'hôpital, on aura quand même de quoi traiter les malades et les blessés. Vous savez, ma fille est née dans cet hôpital. Et maintenant, je le défends contre les brutes du cartel qui veulent en faire leur putain d'usine à cocaïne. Doc. À croire que rien n'est sacré pour eux. Rien ne se fait pas, c'est pour ça qu'on est là. Les hommes d'elémissario risquent de frapper d'un instant à l'autre. Il faut qu'on se retranche avant le début des hostilités. Bien compris. Munitions ! Ok. Je ne peux pas grimper là ? Ok. Je viens de me suicider. D'ici là que je puisse comprendre véritablement ce qui vient de se passer. Sans doute un arbre. qui a déclenché malencontreusement. Et sinon, tu comptes le neutraliser ou pas ? Bon, déjà, je peux lâcher ça. Il va y en avoir un juste derrière moi, c'est ça ? Ah putain. Ah ! Ah la 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 la. En coop, les endrouvures, le feu tenir est remplacé par des demandes. D'accord, oui, sans doute. Parlez au médecin rebelle. Il va me reparler de sa gonzesse, tu es en train de me dire ? Pas de sa fille, pardon. Il faut mettre les choses au clé à sa fille, c'est pas sa gonzesse. Quoique, des fois, dans certains cas, l'un va avec l'autre. Oh, c'est dégueulasse. De quoi tu parles, Marcus, encore ? Je sais pas si vous avez pas entendu parler récemment là des curtons ou des curtons qui se sont euh... Qui ont démissionné bizarrement ! Ils ont joué à touche pipi ! Bonjour ! Ne me parle pas de ta gamine. Euh... Boah ! Plus quelques camions chargés de médicaments et de vaccins. D'accord ! C'est parti ! Et cette fois-ci je me loupe pas ! Je crois qu'on les a énervés ! Et de 1 ! Par ici c'est bon ! Ils vont venir d'où euh... Ok. Voilà ! C'est bon on est tranquille. Il va pas m'en rester des masses aussi c'est ça le truc. Comme je sais pas trop comment qu'ils vont se déplacer. En tout cas je pense pas que c'est censé être aussi facile. Je crois qu'on les a énervés. Qui veut en force ? Putain ça ! Quoi ? Putain de merde ! Je vais faire un petit peu. Alors apparemment... J'en ai derrière moi. Selon les flèches... J'en ai derrière moi. Le jeu qui se fout pas de ma gueule. Et je ne peux pas la prendre parce qu'elle est potentiellement à l'unidad. Ils sont d'une précision incroyable quand même hein. Il y a que les mecs qui sont en train de tirer sur quelque chose. Et on fait pouf ! Voilà. Bon ! Bon 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 on se calme Marcus. Tilt pas. T'es matité dans les jeux où t'es en PVE ça va plus. On est à 20 minutes d'épisode. On peut se retaper le chat. Le texte c'est pas important. C'est pas méga long non plus. C'est là qu'on se rend compte que je suis mauvais. Et forcément... Tu me cales à un endroit où c'est limite en termes de placement. Je dois me retaper tout l'endroit aussi là. à quand le RPG. Ok dialogue. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. A croire que rien n'est sacré pour eux. Rien sauf la mort, Kumpa. C'est pour ça qu'on est là. Les hommes de l'émissario risquent de frapper d'un instant à l'autre. Il faut qu'on se retranche avant le début des hostilités. Bien compris. Putain, c'est l'arbre ! Pas d'explosion cette fois-ci. Putain mais vive les feuilles quoi. Les feuilles c'est la vie hein. Cherchez pas hein. Ah oui c'est vrai, j'ai pas le droit de grimper ici. Voilà. Putain, je suis mauvais, c'est pas possible. Mais merde ! Vise pas 30 000 de monde qui le met au-dessus aussi ! Voilà ! Allez, bousille-moi cet hélico ! Parce qu'il me focus. C'est-à-dire que si je tue pas l'hélico, c'est pas mes potes qui vont le faire. C'est là que c'est rigolo. Du coup, tant que je suis mort, est-ce que je peux balancer ça, passer à ça ou pas ? Allez, dépêche, dépêche, parce que j'ai pas que ça à faire. Je veux pas me faire abattre dans le dos par un hélico par exemple. Cible neutralisée. Putain, l'hélico s'est craché. Ah ! Je vais me retaper le texte. Je vais me retaper le texte. Parler au médecin rebelle qui... On est même plus sur le même endroit. Bah oui, tant qu'à faire. T'as intérêt à être au taquet pour faire ce genre de saut, hein, parce que putain. Allez, sprint un poil. Ah, mais j'ai des mines ! C'est pas ça que je veux. Ah là ! J'ai des mines. Une mine ! Voilà ! J'ai donc posé trois mines. Si, pour une raison ou pour une autre, elle se supprime, je pète une durite. Je pète une durite. On est d'accord ? On est d'accord. Voyons voir ! Vous arrivez au bon moment. Mes éclaireurs me signalent que les hommes d'Ell'Emissario approchent. Comment ça se présente ? Nous avons renvoyé autant de médecins et de patients que possible. Plus quelques camions chargés de médicaments et de vaccins. Comme ça, même si on perd l'hôpital, on aura... On a déjà perdu plusieurs fois. ... les malades et les blessés. Vous savez, ma fille est née dans cet hôpital. Et maintenant, le défend contre les brutes du cartel qui veulent en faire leur putain d'usine à cocaïne. C'est bien. T'as des couilles au moins, toi. Mais bon, t'es déjà mort une fois. Moi, je suis mort un nombre incroyable de fois. Il faut qu'on se retranche avant le début des hostilités. Bien compris. Ok. Eh bien, il me manque une mine déjà. On fait une. Ça en fait deux. Là, normalement, on va y voir un hélico. Non, toujours pas ? Bon, bah écoute, s'il n'y a pas d'hélico, moi, je recharge. Oh, j'ai envie que ça sègue. Voilà. Hélico abattu. Mine. Si j'ai le temps, je vais en reposer une. Apparemment, il y a deux docteurs, maintenant. Il y a deux docteurs, maintenant. Ah non, il fallait que je rentre dans la... D'accord. Wow, l'espace de l'instant, ça a affiché que le mec... D'accord. Bah voilà. Voilà comment on peut rendre une mission extrêmement difficile, extrêmement facile, avec le bon équipement. Cool. C'est bon, ça ? Et c'est où que ça se passe ? Ouh, ici. Oh, ça a l'air sympa en plus dans le coin. Euh... Je crois qu'à Oroco Charlie, il doit y avoir un hélicoptère. Je ne sais plus. Je crois. Je crois, je crois. Ah putain, j'ai le hockey en plus en même temps. C'est qui m'envoie des textos. T'es là, bien et toi ? Oups, erreur de dessinataire. D'accord. Je reparlerai de ça plus tard. Je regarde juste parce qu'on en est dans le temps, chers amis. 28 minutes. On peut se diriger vers la mission, mais on la fera pas. Parce que là, j'ai eu deux épisodes d'une heure avant. C'était beaucoup trop à monter. Le problème, c'est que ça met une heure et demie, deux heures à monter, chers amis. Mais au sein, ça met deux heures à monter les une heure. Pardon. Et c'est ceux qui mettent... À peu près pour... Faut compter le double, en fait. Trois quarts d'heure, ça fait une heure et demie. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai qui m'est arrivé hier soir. J'en ai monté deux, trois quarts d'heure. Ça m'a mis trois heures. Deux, trois quarts d'heure, pardon. Ça m'a mis trois heures. On va couper les lumières. Crac. Et j'ai bien envie de tenter de les prendre par derrière. Je sais que vous adorez ça, chers amis. Vous êtes des petits coquins. Mais ça peut être efficace. Apparemment, il y a moult sentinelles, en tout cas. Moi, je vais sur le tour. On reste planqué. Eh les mecs, vous ne foutez pas de ma gueule. Ce n'est pas la bonne arme. Ce n'est pas la bonne arme. Oh, tous mes potes sont morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Bande de nase. Ils ne vont jamais me retrouver. Je t'en prie. Il n'y a pas de quoi à Katari. Il n'y a pas de quoi à Katari. Avant l'attaque de l'émissario, un de mes hommes a chargé un camion vaccin pour nous les rapporter. Le problème, c'est qu'il s'est fait arrêter à un point de contrôle et que le camion a été confitiqué. Il nous faut absolument ces vaccins Yankee. Le camion est garé dans une base de l'Unidad. Je sais que c'est beaucoup vous demander. Mais je ne vois pas vers qui d'autre n'a tourné. Bien compris. On va voir ce qu'on peut faire. Traquer toujours. Mais on est safe à l'intérieur. En tout cas, en haut. Il faut plus que j'arrive à rentrer, maintenant. Oh, merde. Il est encore chaud ! Il est encore chaud ! Bon, on va le fouiller. Ça s'est mal passé, quand même. Suicide ou pas suicide ? J'ai trouvé une lettre de suicide. Roman, ici Nomade. On a trouvé à l'émissaire. Le PFF. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? The PFF. C'est décidé en laissant une note adressée à El Soigno, dans laquelle il revendiquait la responsabilité des destructions de la Beauhau à Okoho. Bon bah, je vais mourir. Oh, putain de chien. On tenait Eliaïo par la peau des couilles et bim. Comme quoi, il était moins minable qu'on pensait. Il a cédé à la pression, mais pas comme on pensait. Ça arrive. Pourquoi ? Tu fais ça souvent ? Il faut pour accomplir la mission. Comme vous. Vidéo disponible. Oh, regarde la vidéo, c'est pas grave. On est en plein combat. C'est pas grave. Vidéo. L'innovation contre le savoir-faire. Ok. C'est la technologie contre la tradition. Ok. La jeunesse contre l'expérience. Ok. La gringa contre Eliaïo. D'accord. J'espérais qu'il se compléterait, mais c'était peine perdue. Désolé. C'était trop différent pour s'entendre. Ça fait des années que j'utilise cette méthode. C'est justement le problème. Notre marchandise était tellement demandée que la production ne pouvait plus suivre. C'est con ça. Science, Vodou, je m'en fiche. Je veux du chiffre. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Ok. Pourquoi pas. Ça m'a bien parce qu'ils sont nombreux dans le coin. Je pose une mine. Une petite seconde. Désolé. Parce qu'apparemment, ils arrivent à rentrer de par là. Mais je ne vois pas exactement d'où en fait. Allez, montez l'escalier qu'on rigole. Non, ça ne vous tente pas ? J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Je pensais qu'il allait pouvoir déclencher son parachute. Mais apparemment, ça jouait à 10 cm près. Je ne voulais pas redescendre par là. Je pensais qu'il allait déclencher le parachute. J'ai mâché le bouton A pour. Mais apparemment, il n'a pas eu pas. Comme quoi, c'est très 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 aléatoire, chers amis. Et c'est bien dommage. Ok, on a encore un rendez-vous à aller là-bas. C'est pas mal. Je n'avais pas dit que je ne devais pas aller trop loin dans celui-là. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va encore aller faire la dernière mission ici. Pour cette région, en tout cas. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada